Salut ! Aujourd'hui je vais te préparer une petite recette japonaise qui en fait n'en est pas une. Je vais t'apprendre à faire des yakitori au bœuf et au fromage. Alors les brochettes yakitori, comme son nom l'indique, c'est tout simplement du poulet grillé. Yaki tori. Elles sont devenues très populaires au début des années 1950 et c'est surtout les salarimans qui sont réputés pour en manger énormément. On n'est pas dans du gros cliché là, car c'est un plat qui est très rapide à faire, facile, qui coûte pas cher et surtout dans les isakaya tu peux en manger avec plein de bière et les salarimans ils aiment bien ça en général. Et comme je les comprends. Par contre la brochette yakitori bœuf fromage c'est pas du tout japonais. C'est nous les européens qui avons transformé ça pour la faire à notre sauce. Parce que le Japon clairement c'est pas trop réputé pour son fromage. Et clairement t'as plus de chance de voir des brochettes bœuf fromage chez Picard que dans un isakaya au Japon. Même si maintenant ils en font un petit peu plus, faut bien contenter le touriste. Bon allez trêve de blabla, on passe direct à la recette. Pour commencer cette recette il va falloir faire une sauce yakitori. Ouais parce que tu peux pas faire de brochettes yakitori si t'as pas de sauce yakitori. Ça n'a pas de sens. Bon comme d'habitude on va la faire à la maison, pas l'acheter toute faite. Donc un peu de soja. Un peu de mirin. Bien sûr du saké. Un peu de sucre en poudre. Un peu de gingembre que je ne vais pas passer dans mon pescaille. Tu sais pourquoi. Comme d'habitude pour éplucher le gingembre en petite cuillère il n'y a rien de mieux. Je sais que je le dis à chaque fois mais il doit bien y avoir des personnes qui ne sont pas encore au courant. Je hache ça le plus finement possible. Et je l'incorpore dans mon mélange. Maintenant je vais tout simplement déposer ma casserole sur le feu et porter le tout à ébullition. En remuant de temps en temps pour pas que le sucre colle au fond et pour qu'il se dissoute. Tu m'as compris quoi. Alors une fois que ta sauce est prête, tu la retires du feu et tu la laisses refroidir tranquillement. Et pendant ce temps là on va commencer la préparation de nos brochettes. Pour ça c'est très simple. Un bon bloc d'emmental. Tu peux aussi prendre du comté si tu veux. Ça marche très bien. Et le but va être de découper des morceaux rectangulaires. Donc en essayant qu'ils aient tous la même taille pour faire une cuisson homogène. Très facile. Un bon couteau de cuisine. C'est peut-être un peu gros ça. Voilà ça c'est un peu plus raisonnable. Du coup j'ai m'en servir de calque pour couper mes autres morceaux. Je coupais droit aussi ce serait pas mal. Maintenant que mes morceaux de fromage sont découpés, je vais tout simplement prendre mes pics à brochettes. Alors mes pics à brochettes je les ai retaillés pour qu'ils rentrent dans ma poêle. Parce que ouais si tu prends des pics à brochettes trop longs ça rentrera pas dans ta poêle. Et je vais hop empaler. En essayant de bien piquer au milieu et de rester constant jusqu'au bout que j'ai été bon. Pas du tout. Voilà. Voilà donc jusque là rien de très compliqué. Maintenant on va prendre tout simplement le carpaccio de bœuf. Ah ouais mais en fait attends je t'ai pas donné la liste des ingrédients. Comme d'habitude sous la vidéo dans la description. Donc carpaccio de bœuf. Je vais tout simplement enrouler mon fromage avec mon carpaccio de bœuf. Alors pour enrouler très très simple il suffit simplement de prendre un morceau de carpaccio, une tranche et de l'enrouler autour de ta brochette. Rien de très compliqué non ? Alors c'est pour ça qu'il faut pas faire de trop gros morceaux de fromage. Parce que du coup une tranche de carpaccio, un morceau de fromage. Après si tu veux tu peux en mettre deux ça passe très bien aussi. Maintenant que mes brochettes sont prêtes je vais tout simplement prendre ma sauce qui normalement a refroidi. Elle doit être à peu près tiède. Je la mets dans un plat. Un beau plat de grand-mère comme tu peux le voir. Et je vais y déposer mes brochettes pour qu'elles marinent. Petit conseil en général tu n'auras sûrement pas fait assez de sauce pour remplir ton plat et pour que tes brochettes trempe entièrement. Moi ce que je te conseille c'est de les retourner à peu près à la moitié du temps de la marinade. Moi je te conseille de les faire tremper en gros une heure au frigo. C'est à dire qu'au bout d'une demi-heure tu vas tout simplement les retourner vers 180. Et ça permettra que toutes les parties soient imbibées. Après si t'es une grosse feignasse t'es pas obligé de le faire. Allez c'est parti pour une heure au frigo. Et moi c'est parti pour jouer à Battlefield. Allez ça fait une heure que mes brochettes marinent tranquillement dans la sauce. Maintenant il ne reste plus qu'à les faire cuire. Pour ça rien de plus simple. Tu prends une poêle, tu la fais chauffer. Alors pas trop fort parce que je te rappelle que le but c'est que ton fromage fonde. Donc si tu chauffes trop fort ta viande va grillée trop vite. Et ton fromage ne sera jamais fondu. Donc feu tranquille, tu déposes tes brochettes. Tu les retournes assez souvent pour griller un peu toutes les faces. Et pour faire une bonne cuisson bien homogène. Et de temps en autre avec un petit pinceau. Tu vas prendre de ta sauce yakitori. Tu vas en napper un petit peu sur tes brochettes. Ce sera bien meilleur. T'auras plus de goût, t'auras plus de sauce. Et c'est ce qu'on veut non ? Et voilà, c'était pas plus difficile que ça. Petite technique après la cuisson, je reprends de la sauce avec un pinceau. Et je les rebadigeonne pour leur donner un côté plus brillant. Et parce que la sauce qui est normalement au fond de ta poêle aura normalement un petit peu caramélisé. Et ça permet de redonner plus de goût à ta brochette. Concrètement, une recette qui va vraiment très 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 vite à faire. Comparé à la recette des ramen que j'ai fait il y a quelques temps. Beaucoup de gens ont râlé parce que c'était long. Là franchement, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure maximum. Vraiment. Donc c'est parfait si tu veux te faire un petit apéro japonais tranquillou avec un bon petit saké ou une bonne petite bière. Bon, moi je vais pas parler plus parce que ça sent bon et ça me donne la dalle. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire. Enfin, toutes les conneries de youtubeurs habituels. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Itadakimasu que j'ai oublié de prendre une bière. Bien dommage. Oh là 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 là. J'adore ça. Franchement, j'adore ça. Hum, à niveau régime, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bon. Le fromage, il est bien fondu et tout. La sauce, elle dit chère. Que demander de plus ? Sous-titrage ST' 501